... Bonjour tout d'abord, la dernière fois, le dernier vendredi lecture, j'ai eu le plaisir de vous présenter un roman de ce Jameson, le premier roman qu'il est publié, une journée d'Ivan Denisovitch. Et cette fois-ci, dans le cadre du centenaire de sa naissance, que nous fêterons à partir du 11 décembre prochain, mais je voudrais vous présenter un autre roman de ce Jameson, un grand roman, un gros roman aussi, comme vous pouvez le voir par la taille, c'est le pavillon des cancéreux. Alors le roman fait dans cette édition de poche à peu plus de 700 pages, donc je ne vais pas vous le résumer. La trame centrale quand même, pour vous donner une petite idée, c'est que nous pénétrons avec un appareil chic du parti communiste qui est malade, nous pénétrons dans un pavillon des cancéreux, c'est-à-dire dans un hôpital, dans le service d'un hôpital plus exactement, qui soigne des cancéreux. La scène se déroule, le roman se déroule dans les années 50, au moment de la déstabilisation, dans une république asiatique du RSS, et nous allons découvrir la vie de cet hôpital à travers le regard de plusieurs malades, à travers les liens qui se constituent entre les malades et le personnel soignant, entre les malades eux-mêmes, entre eux, qui sont tous de conditions très différentes. Et petit à petit, on découvre que le personnage central, Oleg, est en fait un ancien déporté qui cache sa condition. Il a été relégué à vie dans cette république, il a été atteint du cancer, c'est pour ça qu'il s'est présenté dans ce pavillon des cancéreux. Et toute la trame va se dérouler autour de ce personnage central, avec cette grande question qui habite à peu près tout le roman, c'est « qu'est-ce qui fait vivre les hommes ? » Et les réponses, évidemment, vous en doutez, sont différentes entre l'appareil chic du Parti communiste, qui a du mal à se retrouver avec tous ces autres malades, qui sont pour lui d'une classe sociale basse, et puis ceux qui sont d'anciens bandits, ceux qui ont vécu la déportation, ceux qui sont des gens, j'allais dire, presque normaux, et qui sont là tout simplement parce qu'ils sont atteints du cancer, et que tous luttent contre le crabe. Donc la réponse à cette question est très différente, selon les expériences, et en tous les cas apparaît comme en négatif le fait que la réponse n'est pas celle du Parti communiste, n'est pas celle du communisme, il ne suffit pas d'être matérialiste pour trouver une véritable raison de vivre, surtout quand on est face à la mort. Alors pour deux raisons, j'ai choisi de présenter ce livre, c'est d'abord parce que c'est vraiment un livre d'une portée universelle, il a été écrit dans les années 60, la scène de l'histoire se déroule en 1955 dans une république asiatique du RSS, donc c'est très circonscrit, et pourtant pour le lecteur d'aujourd'hui, pour l'homme occidental d'aujourd'hui, et certainement pour d'autres personnes à travers le monde, ça reste un roman qui parle, il parle d'une question essentielle qui est la vie et la mort, et quelle vie face à la mort, et comment préparer sa mort, et quel est le ressort profond des êtres face à la mort, et il y a quelque chose de véritablement universel dans ce roman, ce n'est pas un petit roman régional, et ce n'est pas non plus simplement un roman à thèse, comme on pourrait le croire, c'est écrit avec une grande habileté littéraire, c'est un très grand roman de Solzhenitsyn, où il fait éclater tout son talent de romancier, ce qu'on ne reconnaît peut-être jamais assez, à travers cette multitude de personnages, qui, d'une manière ou d'une autre, vont nous parler aux uns et aux autres, et en tous les cas vont toucher quelque chose qui se trouve en nous, cette frontière entre le bien et le mal, entre la vie et la mort, nous sommes tous concernés, et il me semblait que, en cette année du centenaire quand même, intéressant de remettre en avant Le Pavillon des cancéreux, vraiment très très grand roman, que je vous conseille, et qui est, encore une fois, disponible en livre de poche, donc à un prix très modique. Et j'en profite pour rappeler aussi que L'Homme Nouveau a publié un hors-série d'une centaine de pages, à l'occasion de ce centenaire de la naissance de Solzhenitsyn, à l'occasion des dix ans de sa disparition, en 2008, et qui est hors-série, qui permet de refaire le tour sur sa vie, son œuvre et sa postérité, et là aussi je vous le conseille vraiment. Sous-titrage Société Radio-Canada